bonjour à tous je n'avais pas prévu de commencer cette vidéo comme ça mais bon Mireille a une bête qui la perturbe dans sa chambre alors on va vous la montrer elle est tellement petite qu'on la voit pas à la caméra assise, regarde il faut qu'elle se pose, je vais voir comment elle est énorme je crois qu'on voit, je l'ai mis en zoom.2 voilà la coloc de Mireille après Chiori la petite bête est-ce que la bête utilise aussi le sèche-cheveux pendant la nuit ? bon j'en profite qu'on ait un peu de temps pour vous montrer ma casquette je l'ai acheté hier, j'en ai acheté une autre un peu plus... bon vraiment vrai c'était 50 500 000 roupies ou 30 euros à peu près pour les deux j'espère juste qu'un singe ne me la volera pas voilà là avec Mireille on se prépare et on va partir en excursion à 10 je viens de récupérer et vous avez vu sur mon pyjama, merveilleux, je l'ai backstage donc on va repartir en excursion comme hier Mehdi ça ne vient pas puisque du coup elle rentre à Singapour aujourd'hui donc là elle dort, elle va aller faire son petit spa pour les cheveux et ensuite elle rentre voilà la fameuse deuxième casquette regardez qui vient de me récupérer on va voir le devant ? yes ! let's go ! on vient d'arriver à la race terrasse parce que j'en avais tellement kiffé hier qu'on se dit qu'on allait recommencer et du coup Mireille on va faire le chemin rouge rouge voilà donc là on est là à la maison comme ça, comme ça, comme ça et voilà on a pour une heure c'est parti mon kiki yes ! let's go Mireille et du coup il nous expliquait que c'était au patrimoine mondial de l'UNESCO voilà, j'ai juste coupé parce qu'on avait une interruption moto j'ai mis ma petite casquette d'aventurière et on est parti en tout cas c'est trop beau, il n'y a personne il y a Mireille du coup mais parce qu'hier il y avait quand même pas mal de touristes dans les race terrasse qu'on a fait là j'ai l'impression qu'on est seul au monde et ça a l'air moins dangereux hier j'ai vu ma vie défiler plus d'une fois donc là ça va être mieux pour les crocs, elles vont rester propres regardez-moi ça est-ce qu'elle me demande quelque part pour raconter ? bah oui mais c'est vrai, hier si je vous avais écouté on serait allé visiter l'espèce de... non mais parce que oui, attendez hier, elle voulait absolument faire une cascade on commence à marcher, c'est dans le bain des temples on arrive à un endroit où il n'y avait même plus de marche et il y avait... j'ai pas filmé, c'est vraiment dommage mais je leur ai dit c'est pas possible les gars, vous allez pas aller là-bas pour revenir, vous allez jamais revenir vous allez mourir tomber dans le fossé si, et bah franchement j'ai pas filmé, j'aurais dû et on voit un local arriver, il descend comme ça en deux-deux, en claquettes genre vraiment mais honnêtement c'était vraiment dangereux enfin, moi en tout cas j'y serais pas allée pas parce que je suis une trouillère mais parce que je suis quelqu'un de raisonnable mais euh... non non vraiment pour voir une cascade, ça s'ouvre en plus c'était une cascade toute pourrie donc franchement ça valait pas le coup de mourir pour ça avec Mireille nous avons chacune un objectif bien précis aujourd'hui quel est le tiens Mireille ? découvrir, profiter, en tant que les yeux mais non mais non quel est l'animal que tu veux voir ? elle veut voir une vache elle veut voir une vache moi j'aimerais voir des canards dans une rizière pour faire une jolie vidéo donc vous verrez à la suite de cette vidéo si on a réussi ou pas à atteindre notre objectif bon Mireille a réussi son objectif, regardez c'est des vaches on va zoomer un peu des vaches elle nous regarde comme ici on est dit on doit se dire mais c'est quoi ces meufs qui nous prennent en photo ? il a pas l'air très coopératif pour Youtube Petit Chat ! donc nous on va à la revue trekking route la vache se moque de Mireille puisque Mireille vient de se péter la gueule voilà elle est tombée ici et là peut-être qu'en direct on aura le droit à une deuxième chute peut-être que ce sera la mienne non t'aurais pu attendre que je filme quand même pour te casser la figure non 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 bon est-ce qu'on peut dire que cette chose est un canard ? Mireille ? pas vraiment pas vraiment ah magnifique et cette chose là est un canard je suis certaine non il est trop long pour vérifier mais je suis certaine qu'il peut s'en douter c'est possible ben regarde t'as ta photo c'est même photo et vidéo souvenir c'est pas beau ça la vie ? t'as vu comme je suis une copine sympa ? je voulais une photo ben oui mais pas tout à voir dans la vie Mireille regarde comme c'est joli la prochaine fois je te ferai une photo avec ta copine la vache oui voilà allez on continue on est en train de se raconter nos anecdotes quand on se cassait la figure et peut-être qu'un jour on fera une vidéo à ce sujet on rigole tous ensemble parce que moi je rigole bien pour l'instant et on continue notre petit sa cheville moins oui sa cheville un peu moins est-ce qu'elle a gonflé ? non elle a pas gonflé ? bon bah très bien je... bon pas de blessés pas de blessés tout va bien oui on est en train de faire une petite pause en fait là on voit pas mais derrière l'herbuste y'a les employés on peut dire ça comme ça les fermiers qui sont en train de souhaiter se dire à la caméra ben si là comme ça ils ont coupé tous les... tous les... tous les... tous les riz voilà là ils sont en petite pause lunch y'a plus d'eau ? oui bah ils assèchent et après ils prennent le riz et là c'est trop beau y'a des petits arbustes on dirait des petits arbustes d'automne bon finalement on a acheté du riz avec Mireille t'as acheté le même que moi encore une fois du riz rouge enfin qui l'a acheté en premier ? arrête d'être désagréable comme ça hein ? donc écoutez on testera voilà mais c'est du coup c'est du riz qui vient d'ici bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du coeur à prendre aujourd'hui notre nouvelle candidate présentez-vous Emma 24 ans c'est tout ? bah oui dis donc tu sais te vendre toi ? donc excusez-nous interruption pub pour le passage de la moto donc quelles sont vos qualités vos défauts ? agréables, joyeuses et les défauts ? comme dirait mon ancienne colocatrice chiori je suis une personne qui sourit tout le temps ah les défauts il y en a beaucoup timide un peu râleuse mais qui aime la vie merveilleux c'est un contact athénée et quel est votre style d'homme ? que cherchez-vous très cher ? 1m80 minimum pas trop fin qui sourit évidemment qui aime rigoler bah oui hein qui aime voyager et voilà j'attends vos CD voilà on vous mettra son mail en barre d'infos nous sommes là on a fait tout le petit parcours sans catastrophe sans mort sans rien mais c'est vraiment beau c'est vraiment magnifique on vient d'arriver à notre deuxième step on ne voit pas c'est quoi le nom déjà ? heuuu Agabara gate c'est la fameuse photo que tout le monde fait qu'on a vu sur tous les profils Tinder à Singapour c'est vrai ? oui ah ouais ils l'ont tous bah du coup on va attendre qu'on a le numéro 31 ça va il n'y a pas l'air d'avoir trop trop de monde la fameuse porte donc Emma vient de m'apprendre un truc ah bah Emma viens raconter ton truc de ce cas-là ouais normalement elle utilise un miroir mais je ne le vois pas mais c'est ça qui est là normalement ils utilisent un miroir d'après Emma pour faire les filles doubles moi je pensais vraiment que c'était au bord d'un lac et en fait pas du tout hein comme quoi on en apprend tous les jours regardez-moi ces petits couples comme ils sont trop mignons je pensais pas que c'était comme ça hein je pensais que c'était un vrai lac je pensais que c'était un vrai lac avec un vrai temps je pensais pas que c'était un truc de traficotage ce qui est bien c'est que tout le monde vient en couple avec son gars et puis bah il y a Mireille et moi voilà sinon le reste c'est que des petits couples plus ou moins mignons vous voyez elle met un miroir et une tablette et du coup ça fait après une illusion d'optique est-ce que tu vas rigoler parce que je vais pas comprendre ce qu'il te dit ah bah bien sûr que je vais rigoler mais je serai là pour filmer aussi ah bah bien sûr que je vais rigoler mais je serai là pour filmer aussi oui moi c'est de même ça Mireille aura jamais fait autant de photos vous voyez avec la petite glace comme ça ça fait l'effet miroir on est arrivé dans la troisième destination on va aller visiter oui j'ai tenté ceci voilà j'ai un nouveau copain c'est super beau j'avais pas fait ça la première fois que j'étais venue à Bali faut vraiment que je prenne l'habitude de filmer comme ça sinon on voit ma tête en gros blanc ou ils ne rigolent pas tu veux dire quelque chose ou tu veux juste apparaître à l'écran juste apparaître en fait tu dis vraiment faut les caméras Mireille ça va pas on va se faire percer quand ça tombe tu vas être déçue tu vas être déçue tu vas percer dans ma famille et dans mes amis ça va s'arrêter là les collaborations avec Louis Vuitton et Hermès c'est pas avec moi que ça va t'arriver j'arrête ça peut-être que tu collabes avec les singes de la Monkey Forest c'est tout ce que tu peux avoir bon bref en fait ici il y a un autre parce que moi les photos que je vois sur Arnaz avec les deux portes et le miroir c'est avec un lac derrière il y a un... il y a une autre porte et je pense que c'est cette porte là qu'on voit sur internet à chaque fois non mais là je suis au paradis regardez celui qui est là là trop beau oh j'en reviens regardez moi ça ils sont trop flippants je sais pas si c'est des flamants roses des flamants verts du coup mais ils sont... ils me font très très peur là on a la bûche le temple mais je sais pas ce qu'ils sont en train de faire cramer mais ça sent vraiment vraiment pas bon et je suis toujours occédée par mon petit signe trop mignon regardez j'ai gagné mon pari j'ai mon canard je vais le montrer à Mireille je sais pas si vous verrez mais la dame elle fait un photoshop là trop belle on a trouvé la fameuse place avec la porte avec le lac derrière donc je suis pas folle on a fini par le trouver pour vous expliquer le contexte on a vu les gens faire les photos je suis floue je crois pas et du coup maintenant avec Mireille on se tâte à le faire j'expliquais qu'on hésitait à faire les photos maintenant en tenue traditionnelle c'est tentant hein voilà réponse en quelques instants est-ce qu'on va le faire ou pas la suite au prochain épisode ? ok on continue c'est vraiment très mignon il y a un poisson là-bas c'est choupi en vrai voilà c'est très touristique pour le coup là on est assez loin du temple traditionnel d'ailleurs ils nous ont même pas donné de sarnouille pour couvrir nos jambes et là je vois des grenouilles absolument trop mignonnes est-ce que vous les voyez également ? maintenant oui regardez moi ça comme ça kiki hein c'est comme ça qu'on trouve des pains au chocolat des chocolatines pardon et des croissants qui ont pas l'air trop mauvaises même le cinnamon rolls c'est d'un produit 100% balinéen oui pourquoi après je veux pas de la prendre regarde t'es même pas dans le champ t'es même pas cadré non mais finalement j'ai acheté un pain au chocolat parce que bon ça fait quand même deux mois que je suis pas allée en France en vrai non mais franchement par rapport à toutes les horreurs qu'on a vies à Singapour tu peux tester ça pour la chance Emma en vrai c'est pas mal en vrai non parce qu'en vrai en asie en général quand ils font des vignes noixerie comme ça c'est plus de la brioche c'est là pour le coup non elle est payée trente mille roupies non deux euros un euro c'est seize mille deux euros ouais à peu près franchement il est très bon je m'entendrais à Singapour je testerais Cédric Grollet oui jamais testé en France bon finalement on a pas fait les tenues on a fait les feignasses non tu as fait le feignasse quoi ? non 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 n'écoutez pas cette personne je couperai au montage donc on va rentrer on a l'homme de la vie d'Emma qui nous attend sur le parking et Emma reviendra elle a fait les photos en thé